Bonjour à tous, aujourd'hui vous le voyez une configuration un peu particulière pour ce moment en presse où nous avons des représentants du commissariat Corona, du comité d'experts le GEMS et de la Task Force Vaccination. Nous allons commencer par un mot par Madame Siervel du commissariat Corona. Bonjour à tous, Huille Morgan à le mal. Les chiffres Covid continuent à évoluer à un niveau élevé, mais ils ne sont pas exempts de quelques points positifs. La semaine dernière, une moyenne de 3540 nouveaux cas par jour a été rapportée, ce qui représente une augmentation de 2% par rapport à la semaine précédente, où nous avions encore 3483 cas par jour. L'actuelle tendance positive est totalement due aux chiffres du début de la semaine passée, lorsque lundi, mardi et mercredi, plus d'infections ont été rapportées que les autres jours de la semaine précédente. Depuis, les chiffres quotidiens sont de nouveau moins élevés que la semaine d'avant, ce qui nous fait doucement évoluer vers des chiffres plus négatifs. Si l'on considère les catégories d'âge, l'on constate que l'augmentation se manifeste principalement chez les enfants et les adolescents, plus 17%, ce sont nos élèves et nos jeunes, avec également des augmentations limitées chez les plus de 50 ans et chez les plus de 80 ans. Pour l'instant, la plupart des infections sont observées chez les personnes dans la vingtaine, même si dans ce groupe aussi, on constate une tendance à la baisse. Si l'on considère l'ensemble du territoire, les incidences les plus élevées concernent la province de Namur, de Luxembourg et du Hénau, mais l'on constate des augmentations plus importantes de nouveaux cas en Brabant-Flamand, plus 14%, en région Bruxelles-Capitale, plus 12%, suivi d'Anvers, plus 9% et du Hénau, 4%. Anvers est actuellement la province, comptant le plus grand nombre de nouvelles infections, 503 par jour, suivi par le Hénau et Bruxelles, avec respectivement 499 et 440 nouveaux cas par jour. Les nouvelles hospitalisations et l'occupation des soins intensifs présentent une légère diminution, tout comme les décès. Pour l'instant, ces diminutions sont encore très limitées, que pour pouvoir, à court terme, réduire de manière significative la pression sur les hôpitaux. Après la stagnation de nouvelles hospitalisations la semaine dernière, nous constatons à présent une nouvelle baisse, une légère et nouvelle baisse. La semaine dernière, une moyenne de 221 nouvelles hospitalisations par jour a été rapportée, soit 5% de moins que la semaine précédente, 233 hospitalisations par jour. L'occupation des hôpitaux connaît de ce fait une légère baisse, même si elle continue à flirter avec des niveaux critiques. Actuellement, 2952 patients COVID sont hospitalisés en Belgique, dont 892 personnes aux soins intensifs. Ces chiffres sont de 6% inférieurs à ceux de la semaine précédente. Les décès, enfin, continuent à diminuer. En moyenne, nous avons déploré 38 décès par jour la semaine dernière, soit 1% de moins que la semaine précédente, 39 décès par jour. Nous constatons principalement une forte diminution parmi les patients de plus de 85 ans, alors que dans les groupes d'âge plus jeunes, on observe encore de légères augmentations. Goedemorgen. De coronacijfers blijven op dit moment op een hoog niveau verder evolueren, maar vertonen gelukkig recent een aantal voorzichtige lichtpuntjes. De afgelopen week werden er gemiddeld 3540 nieuwe gevallen per dag vastgesteld, wat een toename is met ongeveer 2% ten opzichte van de week ervoor, toen er nog 3483 nieuwe gevallen per dag werden vastgesteld. De huidige positieve trend wordt volledig gedreven door de cijfers van begin vorige week, toen er op maandag, dinsdag, woensdag meer nieuwe besmettingen werden vastgesteld dan dezelfde weekdagen ervoor. Sindsdien zien we dat de dagcijfers opnieuw lager liggen dan die week ervoor, waardoor we langzaamaan opnieuw naar negatieve cijfers evolueren. Over de leeftijden heen zien we dat de toename zich vooral voordoet bij onze schoolgaande jeugd, kinderen en tieners, plus 17%. Naast beperkte toenames ook bij de 50-plussers en de 80-plussers. Voorlopig zien we nog steeds de meeste besmettingen bij 20-uurs, hoewel de cijfers hier een dalende trend kennen. Over het grondgebied bekeken zien we dat de incidentie het hoogst is in namen Luxemburg en Henegouwen. We zien de belangrijkste toenames in Vlaams-Brabant, plus 14%, het Brusselsoofdstedelijk-Gewest, plus 12%, en ook Antwerpen, plus 9%, en Henegouwen, plus 4%. Antwerpen is op dit moment de provincie met het hoogste aantal nieuwe besmettingen, 503 per dag, gevolgd door Henegouwen, Brussel, met respectievelijk 499 en 440 nieuwe gevallen per dag. Wat de ziekenhuisopnames betreft, zien we dat zowel de nieuwe ziekenhuisopnames als ook de bezetting op ICU een lichte daling vertonen, net als de overlijdenscijfers. Voorlopig zijn die dalingen wel nog te beperkt om op korte termijn reeds een significante verbetering en verlichting van de druk op de ziekenhuizen te kunnen verwachten. Na de stagnatie van de nieuwe ziekenhuisopnames vorige week, zien we momenteel een lichte daling. Afgelopen week wagen er gemiddeld 221 nieuwe ziekenhuisopnames per dag, wat 5% lager is dan de week ervoor, toen we 233 nieuwe opnames zagen. De totale ziekenhuisbezetting kent hiermee ook een lichte daling, hoewel ze nog steeds in de buur blijft van kritieke niveaus. Momenteel liggen er 2952 patiënten met COVID in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 892 op intensieve zorgen. Deze cijfers liggen 6% lager dan de week ervoor. Tot slot, de overlijdens gaan verder in licht dalende lijn. Gemiddeld vielen er afgelopen week 38 overlijdens per dag te betreuren. Wat 1% lager ligt dan het cijfer van de week ervoor, toen we aan 39 overlijdens per dag zaten. We zien vooral een verdere forse daling bij 85-plussers, terwijl er bij de jongere leeftijdsgroepen nog lichte toenames zijn. Sinds het begin van de crisis is het duidelijk dat testing een cruciale schakel is binnen het beheer van de epidemie. Andere schakels zijn natuurlijk het respect voor de preventieve maatregelen, isolatie en quarantaine van zieke of mogelijk besmette personen, krachtig management van uitbraken en collectiviteiten en het verbeteren van luchtkwaliteit en ventilatie. Onze teststrategie bestaat uit drie verdedigingslinies. De eerste linie betreft het testen van personen met symptomen, hoog risicocontacten en terugkerende reizigers. Dat blijft de eerste prioriteit, zeker ook in de huidige context met heel veel virussirculatie en het opduiken van nieuwe varianten. De tweede linie van de teststrategie bestaat uit het preventief en herhaaldelijk testen van personen, bijvoorbeeld in de werkkontext of in de schoolomgeving. De derde linie bestaat, complementair en dus bovenop de twee eerste linies, uit zelftesting door burgers die bij hun apotheker een zelftest aankopen. Sinds de start van de verkoop van zelftesten, een drietal weken geleden, zijn ongeveer 300.000 van die testen verkocht. De apothekers geven daarbij advies over goed gebruik en wat te doen in geval van een positieve test. Vandaag gaan we dieper in op één element binnen de tweede verdedigingslinie. Professor Goderis zal u meer inzicht geven op het onderzoek dat hij en zijn collega's hebben gevoerd over risico's op de werkplek. Repetitief testen is daarbij één hulpmiddel om die risico's te verlagen. Ik wens uitdrukkelijk de belangrijke inspanningen te onderstrepen die sinds het begin van de crisis vorig jaar zijn geleverd om een veilige werkplek te organiseren. Er werd reeds vorig jaar voorzien in gidsen en protocollen die werkgevers moesten helpen. De Hoge Raad voor Preventie op het Werk, waarin de sociale partners en arbeidsgeneeskundige diensten vertegenwoordigd zijn, hebben onder het deskundige voorzitterschap van Karel van Damme en in nauwe samenwerking met het coronacommissariaat en minister Dermagne acties ondernomen om dit verder te versterken. Ook de deelstaatministers van werk hebben initiatieven genomen. Vanzelfsprekend moet alles voortdurend verbeterd en versterkt worden. Momenteel werken de meeste mensen thuis. De bedoeling is dat we stapsgewijs een veilige terugkeer naar de werkplek zullen mogelijk maken. De meest risicogevoelige sectoren moeten daarbij extra maatregelen nemen. De Hoge Raad heeft daarbij recent zeer nuttig advies geleverd. Op dit moment blijkt dat we testing kunnen inzetten en op dit moment gebruiken we de federale stok van snelle antigeentesten ter ondersteuning van bedrijven en publieke organisaties die zich aanmelden bij het commissariaat. Sinds 20 maart hebben we op die manier 365.000 testen ter beschikking gesteld en 535 privé- en publieke organisaties. We beslisten om dit initiatief, dat de normaliter eind april afliep, te verlengen tot eind mei. De bedoeling is en blijft nadien de bedrijven, zeker deze die meest geconfronteerd worden met hoge incidentie en risico's, zelf de nodige stappen te laten ondernemen om testing op de werkplek naast een aantal andere algemene maatregelen op de werkplek te organiseren. Ik geef zo dadelijk graag het woord aan professor Goderis, die ik ook hartelijk dank, die dieper zal ingaan op de resultaten van zijn onderzoek naar COVID-risico's op de werkplek. Dank u wel. de l'air et de la ventilation. Notre stratégie de testing se compose de trois lignes de défense. La première ligne, c'est le dépistage des personnes présentant des symptômes, des contacts à haut risque et des voyageurs qui sont de retour en Belgique. Cela reste la première priorité, surtout vu la situation actuelle qui connaît toujours une grande circulation du virus ainsi que l'émergence des nouveaux variants. La deuxième ligne, c'est le test préventif et à répétition des personnes qui se trouvent par exemple dans le milieu professionnel ou scolaire. La troisième ligne, complémentaire aux deux premières lignes, c'est les autotests qui peuvent être achetés par les citoyens chez leurs pharmaciens. Environ 300 000 tests ont été vendus depuis le début des ventes d'autotests il y a trois semaines. Les pharmaciens sont là pour vous conseiller sur l'utilisation appropriée de ceux-ci et les mesures à prendre en cas de test positif. Aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement d'un élément de la deuxième ligne de défense. Le professeur Rodéiris vous expliquera les recherches que lui et ses collègues ont menés sur le risque de contamination au travail. Les tests effectués plusieurs fois sont un outil nécessaire afin de réduire ces risques. Je voudrais explicitement souligner les efforts importants qui ont été faits depuis le début de la crise afin de garantir un lieu de travail plus sûr. Des guides et des protocoles ont été fournis l'année dernière déjà afin d'aider et d'accompagner les employeurs dans ce domaine. Le Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, au sein duquel sont représentés les partenaires sociaux et les services de santé au travail, sous la présidente de Karel Van Damme et en étroite collaboration avec le commissariat Corona et le ministre Dermagne, a pris les mesures nécessaires afin de renforcer ce qui était précédemment mis en place. Les ministres de l'Emploi, des entités ont également pris différentes initiatives. Bien entendu, on doit continuer à renforcer notre politique. Actuellement, la plupart des gens travaillent à domicile. L'objectif est de rendre le retour sur le lieu de travail possible de manière sécurisée étape par étape. Les secteurs les plus à risque devront prendre des mesures supplémentaires. Le Conseil supérieur a récemment donné un avis très utile à ce sujet. Nous utilisons actuellement aussi le stock fédéral de tests antigéniques rapides pour soutenir les entreprises et les organismes publics qui souhaitent tester leur personnel de manière répétitive. Depuis le 20 mars, nous avons mis à disposition 365 000 tests à disposition de 535 organisations. Nous avons décidé de prolonger cette initiative qui se déroulait normalement jusqu'à la fin du mois d'avril, jusqu'à la fin du mois de mai. Mais l'objectif reste bien sûr que les entreprises, notamment celles qui sont les plus confrontées à une incidence et à des risques élevés, le but c'est qu'elles prennent elles-mêmes les mesures nécessaires pour organiser des tests sur le lieu de travail. Je donne maintenant la parole au professeur Rodieris, que je remercie, qui va vous expliquer les résultats de ces recherches sur les risques COVID sur le lieu de travail. Je vais me charger de la partie francophone. Les prestations sur le lieu de travail, lorsqu'elles sont exercées en présentiel, peuvent être identifiées comme des sources de contamination potentielles au coronavirus. Un nouveau rapport, réalisé conjointement par l'Université d'Aselt, la KU Leuven, l'IDEWE et Sien Sano, s'est donné pour objectif de cartographier les activités sectorielles les plus exposées. Quelles activités sectorielles sont-elles particulièrement exposées aux risques COVID ou quelles sont les causes concrètes des taux d'infection parfois élevés qui s'y déclarent ? Ce rapport universitaire, d'abord basé sur la collecte de données factuelles, nous donne l'occasion de nous pencher sur les contaminations qui surviennent sur le lieu de travail. Cette analyse permettra d'affiner la lutte contre la propagation du coronavirus sans mettre en péril la vitalité de nos entreprises ou d'autres secteurs d'activité. Pour les besoins de ce rapport, en vue de cibler l'impact des infections sur les lieux de travail, les données de recherche de contact et les données ONSS qui permettent de cibler les cas positifs détectés dans une même entreprise ont été analysées et concernent donc les personnes employées. Depuis le 11 mars 2021, il a été demandé lors du contact tracing aux cas infectés où ils avaient contracté le COVID-19, si c'était durant le travail. Et si oui, quelles étaient les circonstances et les sources de l'infection ? 23% ont répondu qu'elles ont été certainement ou probablement infectées au niveau de leur lieu de travail. Tous les secteurs ont déployé des efforts considérables pour protéger tant leurs employés que les personnes externes à l'entreprise. Néanmoins, certains secteurs sont plus sensibles aux infections COVID-19 en raison de certains facteurs inhérents à leur activité, comme par exemple l'impossibilité de télétravailler ou de maintenir les distances entre les employés. Certains secteurs ont donc été analysés à la loupe. Secteurs privés ou publics, travailleurs indépendants, emplois intérimaires ou contrats étudiants. Tous les travailleurs sont concernés. L'étude relève que l'industrie alimentaire, les secteurs de la transformation de la production, de la conservation de la viande, représentent des incidences particulièrement élevées. Plus de 1000 cas pour 100 000 travailleurs sur 14 jours. Le secteur de la transformation alimentaire nécessite donc une attention particulière. Une attention constante est également portée aux travailleurs de certains secteurs manufacturiers pour lesquels la fonction ne permet toujours pas le télétravail. Récemment, et à titre d'exemple, un foyer particulièrement actif a été recensé au sein d'une entreprise de construction de meubles. Les travailleurs, dont les activités incluent les ventes en gros ou au détail, sont également impactés. Il serait intéressant de se pencher sur une adaptation des protocoles les concernant. Les professions de contact dites non médicales apparaissent également impactées par la circulation virale accrue au sein de la population. Parmi ces différentes professions, l'augmentation d'incidence était plus élevée parmi les coiffeurs non indépendants, malgré le respect des mesures sanitaires et des protocoles mis en place. Enfin, on avait noté sur une période de 14 jours une forte augmentation de l'incidence des cas de COVID-19 parmi et auprès des professeurs de l'enseignement obligatoire, en parallèle à l'augmentation des cas retrouvés parmi les élèves et étudiants. Ce 29 mars 2021, le taux d'incidence parmi cette population montait à 670 cas, un chiffre significativement plus élevé que dans tout autre secteur, 632 cas en moyenne dans d'autres secteurs. Grâce aux vacances de Pâques étendues sur une période de trois semaines, le taux d'incidence a fortement diminué pour approcher celui de la population générale. Les auteurs de l'étude plaident donc pour une attention constante et le maintien des protocoles afin de maintenir les taux d'incidence sous contrôle. Une attention particulière a été également portée au secteur du nettoyage, dont les entreprises de titres services. Une incidence élevée a été constatée dans ce secteur. Aucun dépistage systématique n'a lieu dans ces secteurs d'ailleurs. Or, le risque accru pour les travailleurs et travailleuses de se retrouver avec des personnes potentiellement affectées tout au long d'une journée est particulièrement élevé et important. Le rapport pointe également une forte augmentation des taux d'incidence dans certains secteurs, sans que la cause ne soit très claire. On pense notamment à la collecte des déchets, les prestations dans les centres d'appel ou encore des prestations dans des activités d'emballage. Là aussi, ça vaudrait la peine d'examiner si des protocoles plus stricts seraient nécessaires, ainsi que des actions de sensibilisation plus ciblées. Une bonne nouvelle est que la vaccination porte ses fruits. Parmi les secteurs les plus élevés, pour lesquels toujours ce télétravail est impossible ou la proximité physique est plus étroite, l'incidence d'une transmission du coronavirus sur 14 jours peut montrer une augmentation plus marquée. Cependant, on notera une baisse significative des incidences, donc là où il y a des personnes vaccinées, dans les secteurs des soins de santé. Travailleurs hospitaliers, extra-hospitaliers ou en résidence collective de soins. Un secteur où on ne constate plus d'augmentation de cas de COVID-19. On peut donc en déduire que la vaccination porte ses fruits. Le rapport fournit des indications importantes pour mieux guider les secteurs et développer les bons outils, afin que chaque secteur industriel puisse évoluer en parfaite sécurité. Il est important, comme vous l'avez vu, d'identifier des causes spécifiques derrière des taux de contamination plus élevés dans certains secteurs et de continuer à travailler sur les possibilités d'optimalisation des protocoles mis en place, afin de réduire les contaminations dans ces activités, sans mettre en péril la survie des entreprises. Nous constatons également la nécessité de répéter certains éléments importants valables pour tous et pour tous les secteurs. Si vous ne vous sentez pas bien, ne vous rendez pas au travail. Redoublez de vigilance pendant les pauses. Portez votre masque. Maintenez les distances de sécurité et respectez les indispensables règles d'hygiène des mains, par exemple. Autant de mesures évidentes qui peuvent faire une grande différence. Nous remercions encore une fois le professeur Lo de Goderis, IDW-KU Leuven, qui a mené cette recherche en partenariat avec le professeur Geert Molenbergs de la KUL Université d'Assel, tous deux membres du GEMS. Merci. Goeiemorgen. Je vais vous présenter un rapport sur la COVID-19 en certaines activités. Activitées op de workplace, qui en à raison de nos de l'avenir, qui sont en ont été créé par autres, peuvent être identifié par potentiel des bases de COVID-19. Prodroller avec le coronavirus du coronavirus, en nous avons créé cette occasion, avec les premières de l'oïque de l'Université de Hasselt, KU Leuven, IDW en Ciençano, sont les secteurs de meilleurs secteurs en ont été mis en place. Dans ce rapport, nous avons demandé à la question de s'il s'il y a de sectorelles activités qui s'il s'il y a d'autres secteurs à la crise de COVID-19, et de concrète cause de la séance de nombre de ces secteurs qui se prévoit. Dans ce rapport de universitaire, c'est basé sur une assemblée de facteurs de facteurs. Cela nous permet de possibilité de voir les besmettés et les besmettés qui se prévoit au travail. Cette analyse nous permet de lutte contre la présence de la présence de coronavirus sans la vitalité de nos entreprises ou d'autres activités en secteurs en de danger. Pour le impact des besmettés en de travail, nous avons connu ce rapport avec le rapport de données de Cien-Sano en de données de RZ et aussi de données de données Écoutez-vous, sur le 1 et 2, le 1 et 2, le 1, le 1, le 1, le 1, le 1, le 1. à des cas de cas de cas de COVID-19 pendant le travail. Et en il y a, ce qu'il y avait des chances ou ce qu'il y avait la principale des besmettions. Un peu de 1 à 4, donc de 23%, ont répondu avec sécurité ou qu'il y avait la principale de travail à être blessés. C'est du tout. Tous les secteurs ont permis d'expansion pour les travailleurs, les clients et les travailleurs, les clients et les travailleurs. Certains secteurs sont beaucoup plus pire pour la COVID-19 des facteurs qui sont ingerent à leurs activités, comme l'onvermogène à travailler ou à l'assistance. Laten we nu even kijken naar een aantal geanalyseerde sectoren en deze onder de loepe nemen. Private of publieke sector, zelfstandige, tijdelijke arbeidsplaatsen of studentencontracten, alle werknemers worden erdoor geraakt. Nu, in deze studie blijkt dat de voedingsmiddelenindustrie, de sectoren voor verwerking, productie en bewaring van vlees, toch bijzonder hoge incidenties kennen. Dat betekent meer dan 1000 gevallen per 100.000 werknemers over de voorbije 14 dagen. En dus die voedselverwerkende sector verrijst dus onze bijzondere aandacht. Er dient ook bijzondere aandacht te worden besteed aan werknemers in bepaalde industrietakken, die vaak niet van thuis uit kunnen werken. Zo werd bijvoorbeeld een bijzondere uitbraak vastgesteld in een grote meubelfabriek. Werknemers die actief zijn in de groot- en kleinhandel worden ook getroffen. En daarom zou het interessant zijn om te kijken naar de protocollen en om te kijken of die kunnen worden aangepast, verbeterd, geoptimaliseerd en effectiever worden geïmplementeerd. Ook de zogenaamde niet-medische contactberoepen blijken ook te worden getroffen door de circulatie van het virus onder de bevolking. Van deze verschillende beroepen is de incidentie het hoogst bij niet-zelfstandige kappers. Ondanks de naleving van de sanitaire maatregelen en de ingevoerde protocollen. Tot slot wijs ik ook nog op de toename van de incidentie van COVID-19 bij leerkrachten uit het verplicht onderwijs over de periode van 14 dagen. In verhouding tot de stijging van het aantal gevallen per leerling. Op 19 maart 2021 bedroeg de incidentie 670 gevallen. Een cijfer dat significant hoger is dan in het om even welke andere sector. Gemiddeld 632 gevallen in die andere sectoren. Dankzij de tot drie weken verlengde paasvakantie is de incidentie gelukkig sterk gedaald tot op het niveau van de algemene bevolking. En wij, de auteurs van het onderzoek, pleiten daarom toch voor constante aandacht en handhaving van de protocollen om de incidentie verder onder controle te houden. Er dient ook bijzondere aandacht te worden besteed aan de schoonmaaksector, waaronder de dienstenscheck een onderdeel zijn. Er is namelijk een hoge incidentie vastgesteld in deze sector. In deze sectoren vindt geen systematische screening plaats. En de werknemers en werknemsters lopen echter een sterk verhoogd risico als ze de ganse dag in het nauwgezelschap van mogelijke besmette personen zich bevinden. In het rapport wijzen we ook op een sterke stijging van de incidentie in bepaalde sectoren zonder eigenlijk de oorzaak erg goed te kennen. Bijvoorbeeld de afvalinzameling, de verpakkingsindustrie en ook het werken in callcenters. Ook hier loont het zeker de moeite om verder te onderzoeken of verbeterde protocollen en bewustmakingsacties hun effect kunnen hebben. Ten slotte wil ik nog even afronden met een positieve nood. We stelen dus vast dat in de meest blootstelde sectoren waar telewerk niet mogelijk is, mensen dicht bij elkaar zijn, de incidentie van een overdracht van het coronavirus over de 14 dagen hoger of vertoont een duidelijke stijging. Nu, om met een positieve nood te eindigen, stelen we eigenlijk vast dat in een gezondheidssector, dus de werknemer binnen de intramurale en extramurale, maar ook de residentiele gezondheidszorg, stelen we eigenlijk een daling van de incidenties vast. Nu, in deze sector wordt niet langer een toename van het aantal gevallen van COVID-19 vastgesteld. En hieruit kunnen we afleiden dat het effect van de vaccinatie uiteindelijk zijn vruchten afwerpt. Nu, dit rapport bevat dus belangrijke inzichten om samen met de sectoren nog hen beter te begeleiden en de juiste instrumenten en tools te ontwikkelen om voor elke sector om veilig verder te evolueren en verder te kunnen werken. Het is en blijft daarom belangrijk om de specifieke oorzaken achter de hogere besmettingspercentages in bepaalde sectoren te achterhalen en te werken aan de mogelijkheden om in bestaande protocollen te optimaliseren om de besmetting in deze sectoren verder terug te dringen zonder het voortbestaan van deze bedrijven in gevaar te brengen. We zien ook de noodzaak om enkele belangrijke elementen te herhalen die helden voor alle sectoren. Als je je niet lekker voelt, ga dan niet naar je werk. Wees ook extra waakzaam tijdens pauzes. Draag je masker, blijf op veilige afstand en respecteer bijvoorbeeld de essentiële regels van handhygiëne. Zoveel voor de hand liggende maatregelen die echt een zeer groot verschil kunnen maken. Tot slot wil ik graag het commissariaat bedanken voor de fijne samenwerking. Uiteraard collega Molenbergs en Johan Verbeek voor de fijne samenwerking en het uitvoeren van het wetenschappelijk onderzoek. Sensano en IDW voor het delen van de informatie. En ook de GEMS om mee dit rapport kritisch te bekijken en mee de conclusies te formuleren. Dankjewel. ... ... ... ... ... ... Bonjour à toutes et à tous. C'est un hasard du calendrier qui fait bien les choses. À l'occasion de la Semaine internationale de la vaccination, c'est un nombre record de vaccins qui seront livrés cette semaine dans notre pays, soit près de 900 000 doses. Entre-temps, plus de 3 500 000 vaccins ont été administrés et nous avons atteint une couverture vaccinale de 30 % avec une première dose. Le délai entre la livraison d'un vaccin en Belgique et son injection est en outre passé à une semaine contre deux semaines auparavant. Ce sont autant d'illustrations que notre campagne de vaccination a désormais atteint sa vitesse de croisière. La semaine dernière, plusieurs groupes prioritaires ont été ajoutés. Les femmes enceintes, les agents pénitentiaires et les athlètes olympiques et para-olympiques. En effet, en cas d'infection, les femmes enceintes ont un risque accru d'infection grave à la Covid-19 et d'accouchement prématuré. C'est pourquoi nous leur offrons la possibilité de se faire vacciner contre la Covid-19 plus tôt et il est d'ailleurs préférable de le faire dès le début du sixième mois de grossesse. À la naissance, l'enfant aura des anticorps contre la Covid-19. Nous protégeons ainsi la mère et l'enfant. La vaccination des femmes enceintes aura lieu dans leur centre de vaccination avec un vaccin Pfizer ou Moderna. Cela concerne environ 300 femmes enceintes par centre de vaccination. Cette vaccination prioritaire n'aura donc aucun impact sur l'avancée de la vaccination des 65 ans et plus et des personnes à risque. Comment les femmes enceintes seront-elles invitées ? À partir du 4 mai, c'est-à-dire mardi prochain, leur médecin généraliste pourra les inscrire sur la liste prioritaire, ce qui signifie qu'elles pourront automatiquement être invitées à se faire vacciner dès ce moment-là. Si elles n'ont pas de médecin généraliste, il convient qu'elles contactent un médecin de leur choix, car leurs gynécologues ou leurs sages-femmes ne pourront pas procéder à cette inscription sur la liste de vaccination prioritaire. Seul un médecin généraliste peut le faire. Les vaccins contre la Covid-19 sont-ils sûrs pour les femmes enceintes et leurs futurs enfants ? Pour des raisons éthiques, les femmes enceintes n'ont pas été incluses dans les essais cliniques et les données actuellement à notre disposition sont donc limitées pour ce groupe. Néanmoins, aux États-Unis, où la vaccination a une largeur d'avance sur l'Europe, près de 87 000 femmes ont déclaré être enceintes au moment de la vaccination et aucun problème de sécurité n'a été signalé à ce jour. Aucune complication n'a d'ailleurs été signalée avec d'autres vaccins vivants, non vivants similaires, par exemple le vaccin contre le virus Ebola. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser à votre médecin afin de pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause. La vaccination est également possible pendant l'allaitement. Il n'est donc pas nécessaire d'interrompre l'allaitement pour bénéficier de cette vaccination. Les vaccins ne contiennent pas de virus vivants et les composants du vaccin sont décomposés très rapidement après injection. La vaccination n'a d'ailleurs aucun impact ni sur la fertilité des femmes, ni sur la fertilité des hommes. Il n'y a donc aucune raison de nourrir d'inquiétudes à ce sujet. Aux États-Unis, le nombre de nouvelles grossesses chez les personnes déjà vaccinées le confirme. Nous vous souhaitons une bonne vaccination et remercions cette fois encore toutes les personnes qui prennent part à la mise en œuvre de cette campagne de vaccination sans précédent. Elle n'est possible que grâce à vous. Merci encore. Goeiemorgen. Bonjour tout le monde. In deze Internationale Week van de Vaccinatie wordt een recordaantal vaccins in ons land geleverd. Bijna 900.000. Hiermee komt onze vaccinatiecampagne echt op kruissnelheid. Ondertussen werden er meer dan 3,5 miljoen vaccins toegediend en hebben we een vaccinatiegraad van bijna 30% voor de eerste prik. De tijd tussen de aankomst van de vaccin in België en de prik in de arm is nu ook gedaald naar één week, terwijl het ooit twee weken was. Sinds vorige week zijn er ook een aantal prioritaire groepen bijgekomen. De Sipiers, de para-Olympische en de Olympische atleten en de zwangere vrouwen. Bij besmetting hebben zwangere vrouwen een verhoogd risico op ernstige COVID-19 en op een vroegtijdige bevalling. Daarom krijgen ze de kans om zich zo snel mogelijk te laten vaccineren. En dat gebeurt best voor de zesde maand van de zwangerschap. Bij de geboorte zal het kind dan ook antistoffen tegen COVID-19 hebben. En door deze vaccinatie worden dus zowel moeder als kind beschermd. De vaccinatie van de zwangere vrouwen zal gebeuren in hun vaccinatiecentrum met de vaccin van Pfizer of Moderna. Het gaat om ongeveer 300 zwangeren per centrum. Deze prioritaire vaccinatie zal geen invloed hebben op de inenting van de 65-plussers en de risicopatiënten. Hoe word je als zwangere vrouw opgeroepen? Je huisarts kan je vanaf 4 mei dus vanaf volgende dinsdag op de prioritaire lijst plaatsen. Hierdoor wordt je dan automatisch uitgenodigd. Als je geen vaste huisarts hebt contacteer je beste huisarts naar keuze om dit in orde te brengen. Je gynecoloog of roedvrouw zijn hiervan op de hoogte maar kunnen je niet aan de lijst toevoegen. Dat kan enkel een huisarts. Zijn de coronavaccins veilig voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kind? Om ethische redenen worden zwangere vrouwen niet opgenomen in klinische studies. Daarom zijn de gegevens momenteel nog erg beperkt. Wel gaven in de Verenigde Staten tot nu toe bijna 87.000 vrouwen aan dat ze zwanger waren op het moment van vaccinatie. En er is tot nu toe geen melding van problemen met de veiligheid. Bij gelijkaardige niet-levende vaccins bijvoorbeeld het vaccin tegen ebola werden ook geen complicaties gemeld. Als je hierover nog vragen hebt stel je die best aan je arts zodat je een goed geïnformeerde beslissing kan nemen. Je kan gevaccineerd worden als je borstvoeding geeft. Je moet dus de borstvoeding niet onderbreken. De vaccins bevatten geen levend virus en de bestandtelen van het vaccin worden zeer snel afgebroken in het lichaam van de vrouw. Vaccinatie heeft geen impact op de vruchtbaarheid van vrouwen of mannen. Er is dus geen reden tot ongerustheid. Ook de zwangerschapscijfers in de Verenigde Staten waar al zeer vele mensen werden gevaccineerd bevestigen dit. We wensen jullie een goede vaccinatie en willen iedereen die betrokken is bij deze gigantische campagne heel veel succes toewensen. Enkel dankzij hen is deze ongeziene actie mogelijk. Respect hiervoor. Ik dank u voor uw aandacht. Hartelijk dank aan onze verschillende sprekers van vandaag. Dank u ook achter uw scherm om op de hoogte te blijven. De volgende persconferentie vindt plaats op vrijdag om elf uur. Goede week en tot vrijdag. Merci beaucoup aan de différents intervenants en aujourd'hui. Merci aan vous également de continuer à vouloer vous informer et on se retrouve vendredi pour la prochaine conférence de presse. Bonne semaine. Sous-titrage M.